On est retraités, on a des petites retraites, c'est pour ça qu'on vient là, parce que si j'aurais 500 000 de retraites, c'est sûr que vous ne me verrez pas dans un endroit comme ça. On veut nous augmenter, pourquoi ? Parce qu'on a pris 4 milliards dans les caisses d'Enercal ces dernières années. C'est tout d'abord l'affaire du gouvernement, la vie chère. Du coup, c'est à eux qu'on en a adressé nos demandes, et puis on va voir s'ils nous répondent. Et donc on reviendra mercredi prochain pour parler des réponses ou non qui nous seront faites. Et puis éventuellement d'autres actions, ça n'avance pas, mais aujourd'hui il faut parler de la vie chère. Il faut prendre tout de suite des mesures de baisse sur toutes les taxes, par exemple de carburant. Notamment du gaz, etc. Donc on a fait des propositions de prix, où on s'est dit que c'était acceptable pour les Calédoniens. 2 900 francs pour le gaz, ou encore 134 francs pour l'essence. Voilà, ça nous paraît correct, et on demande au gouvernement de faire les choses pour arriver à ce prix-là. Et bien, si par exemple on arrête l'exonération du carburant sur le nickel, c'est 5 milliards qui rentrent. Et du coup, on peut baisser un peu le prix pour tous les Calédoniens. Et du coup, ce n'est pas sur le citoyen, parce que c'est la facilité des gouvernements, c'est qu'on prend sur le citoyen, parce que le citoyen, il râle sur les réseaux sociaux. Vous voyez ? Donc nous, on a commencé un travail, là, ça ne va plus être sur les réseaux sociaux dans très peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !